Musique Shalom Pasteur Shalom mon frère Que Dieu bénisse Amen Je suis l'homme de Dieu Le pasteur du Seigneur Tumba Pasteur de l'église Rouge Gorge Tabernacle à Kinshasa Qui se trouve dans la commune de Linguala Sur l'avenir Mboum Les 188 Donc sur l'avenir 24 Non loin de la maison Schengen Et l'académie de Beaux-Arts Ah ok Je suis venu sur invitation du pasteur Victorier Gabel Qui est pasteur la voix de l'aigle ici à Brazzaville Nous venons même de prêcher Alors nous sommes venus aussi pour participer Réunion en hommage du pasteur Liss Nalibali L'ordination du pasteur Jean-Signal Kuala Et aussi aller rendre visite aux doyens L'Iphoko du Seigneur qui est Marie Les thèmes de votre prédication d'aujourd'hui étaient ce qu'encore ? Nous avons parlé des principes sacro-sains Ce qui veut dire que nous avons des principes des dieux Qui sont d'un côté sacré De l'autre côté saint Donc la parole des dieux a plusieurs principes Et ces principes sont vraiment des directeurs Ainsi ils sont sacros et ils sont sacrés et saint Pour ceux qui vous suivent pour la toute première fois aujourd'hui Quel est le message que les peuples de Dieu vont retenir ? Le grand message c'est que dans la Bible il est dit qu'il y avait cette femme en un temps Qui est sept ans ici Qui s'est déclaré avoir une nourriture et des habits Ils sont dans leur propre parce qu'ils sont blancs maris Or dans la Bible quand on parle d'une femme Une femme typifie toujours une église Aujourd'hui toutes les églises qu'il y a Parce que l'église c'est un peuple appelé à sortir Et quand ce peuple sort Dieu prévoit une nourriture Cette nourriture vient par la bouche autour de l'âge Il y a un prophète Aujourd'hui nous avons reçu Elie de Malachika Il est prophète de Damarion Branham Donc toute la nourriture que nous devons avoir à manger À utiliser aujourd'hui Qui nous donne un habillement de la parole du Dieu le Saint-Esprit Sur le message du temps de la fin Donc en dehors de ça nous ne pouvons pas mettre nos pensées Nos idées, nos coutumes, nos habitudes Tout ça n'a pas de place Et ainsi la voix de l'aigle tabernacle Étant une église qui est née Donc il ne doit qu'avoir des personnes Qui ne peuvent pas mettre au devant Leur propre nourriture ou leur propre habillement Donc chacun doit savoir que la seule nourriture à consommer C'est la nourriture qui sort du champ des Bouazes Et vous savez que les champs des Bouazes aujourd'hui Frère Branham disait Qu'après lui il y aura des merveilles auxiliaires Ce qui a toujours été ce que Dieu fait Quand un messager vient il apporte la lumière Et d'autres viennent prendre cette lumière Et vont la propager partout Donc aujourd'hui dans celle-là Il y a Victorier Gabel Qui est un porteur de cette lumière là Gabel c'est un auxiliaire Et vous savez de manière si simple Un auxiliaire ne joue jamais l'action L'auxiliaire accompagne l'action Donc William Branham c'est le verbe principal Et les auxiliaires qui sont les Ephésiens 4 Ce sont ceux qui accompagnent cette lumière Donc nous sommes là pour jouer Accompagner le rôle qu'a joué le messager du temps de la fin Pour ceux qui ne croient pas au message du temps de la fin Quel est le message que vous allez lancer ? Le grand message c'est qu'ils doivent comprendre Qu'à chaque période, à chaque temps Dieu délivre un message Il y avait un peuple qui était dans l'esclavagisme En Égypte là-bas Dieu avait envoyé Moïse avec un message Sortez ! Il devait sortir Après Jésus-Christ est venu sur la terre Avec un message de libérer Donc les gens qui étaient dans l'esclavage du péché Il devait sortir Et aujourd'hui au temps du soir Il y a un peuple qui est dans le jour Les jours du péché Les jours des habitudes Et de tout ce qu'il y a comme contrefaçon Donc ceux qui ne croient pas à ce message Nous disons qu'il est plus qu'étard Donc la lumière est venue Et nous avons une sentinelle Qui nous dit A l'autique de la nuit Nous sommes la nuit Et la nuit il n'y a qu'une sentinelle Qui peut vous dire le moment, les circonstances Comment s'abriter, où s'abriter, quand s'abriter, pourquoi s'abriter Donc cette sentinelle aujourd'hui C'est le messager du temps du soir William Arion Branham On ne peut pas parler de l'histoire de la sortie des enfants d'Israël De l'Egypte vers la terre promise Sans parler de Moïse Et aujourd'hui notre Moïse C'est William Branham Qui est venu la quatrième fois Avec l'esprit d'Elie La première fois cet esprit a agi en Elie Qui était en réalité Dieu lui-même sur la terre Parce que cet homme d'Elie n'avait pas existé Quand on fuit, on ne trouve jamais d'où il était venu C'est seulement Dieu qui a porté son esprit dans un corps Quand il est parti, Élise est venu Quand il est parti, Jean-Baptiste est venu Et vont avec l'esprit d'Elie Et la quatrième fois c'était William Arion Branham Et la cinquième fois ça sera chez les juifs Avec Elie et Moïse Donc qui sont les désoliviers Aujourd'hui nous sommes au temps d'Elie Les quatre émélie qui est cette bouche autorisée L'œil de Dieu, l'ambassadeur de Dieu L'interprète divin de la parole Les mentors, les grands pasteurs de l'âge Merci beaucoup Un message pour votre église à Kinshasa Nous voulons à tout rouge gauche tabernacle Vous avez un peuple merveilleux ici Donc le peuple de la voix de l'aigle tabernacle A chaque fois que vous venez à Brazzaville Le pasteur Victoriel Gabel est là Avec toute sa grande équipe Quand vous serez aux Etats-Unis Il est là mieux placé pour vous recevoir Vous avez un peuple merveilleux Un peuple réceptif à la parole Un peuple très bien équilibré Et que Dieu bénisse Donc chaleau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada